Nous avons vu dans un premier temps le bravo, le direct du bravo, l'importance du bravo pour créer l'ouverture face à son adversaire. Nous avons vu dans la première partie l'importance du jab pour créer un nouveau opponent, pour le fainter et qu'il ne sait pas ce que tu vas faire. Nous avons vu dans un second temps l'efficacité du bravo sur une attaque adverse. Sur l'attaque adverse, on contracte son bravo en haut gauche avec un petit décalage vers la droite. Et quand on est droitier face à droite, juste un petit décalage, les appuis et un petit décalage du bus pour être plus efficace sans bouger son appui à droite. Dans une autre partie, nous voyons comment nous pouvons counter-puncher l'orthodoxe contre le southpaw avec le back du jab. Maintenant, nous allons le faire avec le southpaw et l'orthodoxe et l'orthodoxe sans le southpaw. Maintenant, nous allons partir sur les pattes d'ours pour travailler un travail simple et très efficace sur le travail du bras avant en direct et le bras arrière en direct. Beaucoup de personnes ne savent pas comment mettre son bras arrière car souvent ils ont tendance à tomber sur le bras arrière. Maintenant, nous allons voir un autre travail, comment être précis et dur avec le jab et le bras arrière. Pour expliquer aux gens comment c'est très important de savoir comment utiliser le jab et le bras arrière. le jab et le jab. On est parti, gaucher droitier. Donc, southpaw, orthodoxe. Donc, le 1-2. Jab. On va mettre le 1-2. On va mettre le 1-2. On va mettre le 1-2 sur la même cible. Pour chercher vraiment les efficacités. Donc, on va mettre le 1-2 pour être plus précis et plus dur avec le punch. Donc, on fait 1-2 pour vraiment chercher la même cible. Et pas comme certains font, bras arrière. Et il n'est pas bon de faire 2 parce qu'on a seulement une tête. 1-2, ce n'est pas la même cible. Ce n'est pas le même target. Donc, c'est très important que le 1-2 pour être très précis. Donc, 1-2. Et là, pour le bras avant, on pénètre avec le bras avant. Quand vous donnez le jab, vous aurez de bouger vos pieds, vos premiers pieds, vos premiers pieds, pour toucher le target. 1-2. Et puis, vous aurez de bouger vos pieds. Pour mettre les pieds en arrière. Ok ? Donc, on met le bras avant, le bras arrière. Le fait d'avoir avancé sa jambe avant, sa jambe arrière, elle se rapproche automatiquement. Quand vous donnez le jab, vos premiers pieds, les premiers pieds se rapprochent avec ça. 1-2. Et puis, vous aurez de l'arrivée, vous avez de l'arrivée, et vous aurez de travailler avec votre corps. 1-2. Avec votre corps. Vous aurez de tourner votre corps pour l'arrivée avec votre corps. Ok ? Donc, c'est comme ça. Éäd space. See ? Appaudit Pour mettre en .